Chers amis, bonjour. Que se passe-t-il aujourd'hui à l'horizon de notre ambition ? Comme le marin le redoute, le moteur a calé. Alors, dans pareille situation, que faut-il faire ? Il faut sortir les rames. Après la plantade contre Nice et le copier-coller quasiment de ce non-match sur la Côte d'Azur contre Saint-Etienne, huit jours plus tard, nous voilà désormais hors-jeu dans la course à l'Europe via le championnat. Pour autant, bien sûr, l'échéance du 12 mai contre le Paris Saint-Germain est déjà depuis bien longtemps dans tous les esprits. De là à galvauder une fin de saison qui, ma foi, globalement, restera dans les mémoires comme tout à fait correcte. C'est du moins le point de vue de Daniel Congrès. Il y a un pas que les joueurs sur le terrain ne franchiront pas, justement. Eux égard surtout à cette fin de saison particulière pour Michel Derzakarian, ils auront à cœur de faire en sorte que le championnat s'achève très correctement pour Michel, qui, vous le savez, ne sera plus Montpellierin la saison prochaine. Alors, Daniel Congrès est venu nous parler de ce match contre Strasbourg. Il faut terminer la saison, nous a-t-il dit exactement ? Bon, il ne faut pas gâcher, quoi. Et puis, bien sûr, bien sûr, pour préparer ce match contre Paris quatre jours plus tard, c'est la meilleure des façons de le préparer, ma foi, que d'être performant au stade de la mémoire. Daniel Congrès. La pire façon de préparer ce match, c'est de faire ce qu'on a fait contre Nice et Saint-Etienne. C'est de ne pas jouer, la crainte de prendre des cartons, de se blesser. Il ne faut surtout pas penser à ça. La meilleure façon de préparer le match, c'est de faire un match plein, en fournissant les efforts qu'on est capable de faire. Il est à l'abstraction de ce qui va arriver trois jours après. On n'a pas encore la tête tournée vers Paris, on a la tête tournée à Strasbourg. Il faudra faire un vrai match d'équipe comme on est capable de le faire. Michel Derzakarian est venu le dire ensuite. Trop de passages à vide, trop de trous dans la saison auront fini par priver son équipe de la course à l'Europe en fin de championnat. Il est venu le rappeler, mais nous l'avions maintes fois souffert et constaté. Derzak qui souligne malgré tout que, même si ce match n'a pas un enjeu majeur pour son équipe en Alsace, il en a un en revanche pour les Strasbourgeois qui ne sont pas encore comptablement sauvés, assurés de leur maintien. Il a dit ça, Michel Derzakarian, tout en considérant qu'à cette occasion, il ne faut quand même pas oublier dans cette histoire qu'avant la défaite à Nice et contre Saint-Etienne, de ma foi, nous avions eu un comportement sans doute plus que correct à l'extérieur. On restait quand même en déplacement sur cinq matchs nuls. Et la fameuse dernière victoire à l'extérieur, c'était à Lyon le 13 mars dernier, je crois. Bon, non, février. Oui, c'est ça. Bref, il faut y aller à Strasbourg et il ne faut pas y aller en tennis. Il faut y aller pour essayer d'être conquérant, essayer de ramener les trois points de la victoire. Michel y tient beaucoup. Moi, j'ai parlé, il y a Michel qui a parlé hier dans le vestiaire. On a une bonne Coupe de France à jouer après, après Strasbourg. Il faut bien préparer. Ce n'est pas en perdant les matchs qu'on prépare une bonne demi-finale. Si on veut taper Paris, il faut qu'on soit bien, que tout le monde soit bien physiquement. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures ou de suspensions et ils vont reprendre le rythme. Pour que, contre Paris, on ait tout l'effectif à disposition pour faire un gros match et qu'on ait cette ambition-là de gagner contre Paris. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire une finale et déjà de faire une demi-finale et de faire une finale à la Coupe de France, de la jouer et de pouvoir la gagner. Voilà juste un rappel pour conclure. Nous sommes aujourd'hui huitièmes à sept points de Rennes. Je pense ne pas devoir vous faire un dessin. Mais attention, les Messins et les Niçois nous collent derrière. Ils sont à un point de nous avec, je le regarde à l'instant, des Messins qui vont recevoir Nîmes et des Niçois qui, eux, recevront Brest. Je ne vous fais pas là non plus un dessin pour rester dans le top 10 qui reste, réalistement d'ailleurs, l'objectif final de cette fin de saison. Il faut tout faire pour ne pas rentrer bredouille d'Alsace. Alors on nous le promet, ciel bleu azur, soleil éclatant, 28 degrés à l'ombre. Ma foi, ça nous changera. En Alsace, le coup d'envoi, c'est à 15h. A dimanche.